Musique 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 Coucou tout le monde, donc là on part à la motte aujourd'hui, je pense que ça se voit mon sourire, j'ai beaucoup pour mes peaux beaucoup trop hâte du coup bah là c'est le matin, je sais pas il est quelle heure du coup il est 7h25 je vais m'habiller et on va partir donc ma valise m'attendait tout, ils ont déjà été emmenés hier, parce que les valises des enfants etc, bah ça part plutôt que les valises des parents et en principe les valises des parents c'est seulement les parents qui viennent, qui prennent des valises et s'ils viennent et qu'ils ont leur propre voiture, bah ils les mettent dans leur propre voiture tout simplement, donc voilà j'ai trop rêvé vraiment demain je vais passer avec Rilis déjà pas possible, donc c'est bon je me suis habillée du coup bah voilà puis on va bientôt y aller j'ai trop hâte donc là je suis dehors, devant chez moi on est en train de charger la voiture donc ça sera tout chargé, bah je pense on va passer dans un petit magasin, peut-être à Lidl ou je sais pas juste pour prendre des petits sandwichs pour la route si on a faim et puis on va partir, voilà enfin bref, là du coup on est en train de charger plus d'affaires et tout puis des petits allers-retours pour chercher les valises, les sacs et tout du coup bah voilà quoi donc là c'est bon, la voiture elle est chargée et du coup bah on va y aller bientôt je pense j'attends juste que ma mère elle vienne, puis elle descende en bas donc là on est à Lidl, on est en train d'acheter les petits sandwichs et en tout on y va après donc là c'est bon, on est arrivés au petit poly l'appartail est grand ouvert puis on va du coup bientôt partir on va juste charger plein d'autres choses et voilà donc là on a rentré les on a rentré les petits chevaux dans le vent Rilis a bien galéré du coup bah c'était un peu compliqué même fille il est parti comme un grand qui chine d'annes chez tout il y a eu ce fortiche elle est un peu baillée quand elle devait aller mais l'écho je suis trop choquée on est choquée d'écho parce qu'on m'avait dit ouais il est chiant et tout bah non il a été comme un grand donc là on a fait une heure et demie on va faire une petite pause pour manger là on va manger vite fait puis ensuite on reprendra la route là on a fini de manger on a mangé McDo et là on reprend la route du coup donc voilà c'est parti Rilis il est dans ce vent là le marin et dans le vert bah il y a d'autres sur le haut du club donc ce qu'on va faire c'est qu'on va d'abord aller dans le camp monter des tentes donc là on est arrivé on va se garer parce qu'on est dans le camp là où on est on va aller monter des tentes voilà on est arrivé enfin bref donc là j'attends que le camion vienne pouvoir faire ma tente on va monter la tente à Stéphanie sauf que c'est un peu galère on sait pas comment on fait donc là ça commence à prendre forme on a fait un côté c'est là c'est à côté non c'est ici voilà c'est normal c'est parce qu'on va comme tout faire bouger il n'y a pas l'intérieur qui se monte avant là non non c'est parce qu'il s'avance ça va mettre à Mamélie ça va je vous mettrai sa chaîne à droite c'est bien galère c'est bon on a fini donc ici il y a l'entrée donc il y a une chambre ici on va mettre des personnes et une chambre ici on va mettre des personnes et ça c'est un peu l'entrée genre le salon voilà là on a terminé la tente puis j'attends là que du coup ils viennent pour terminer le reste on n'en peut plus là on est fatigué j'ai chaud j'ai très chaud donc là c'est bon il y a tout le monde qui est arrivé avec toutes les affaires et tout on va pouvoir monter les autres tentes il manque plus que Charline et Melina mais elle va arriver seulement après du coup voilà il y a aussi la directrice du club qui manque mais elle arrive aussi après en même temps que Charline et Melina du coup là on va commencer à monter les tentes et tout enfin bref là du coup il y a tout le monde est en train de monter les tentes et tout il y a toutes les tentes qui sont montées sauf celle Amélie on est en train de la monter mais ça va se faire vite du coup là il manque que Charline mais du coup vu qu'elle dort avec Melina Ben Melina elle va s'occuper de la tente puis après on pourra faire ce qu'on veut du coup là ce que je vais faire c'est que je vais aller aider Amélie à terminer les dernières tentes puis ensuite ce sera bon donc là on n'a pas fait grand chose et tout du coup il y a Charline qui vient d'arriver avec la directrice du coup là on va aller nourrir les chevaux on s'occuper un peu d'oeuf puis ensuite on va repartir au camp du coup là on va partir sur le site pour nourrir donc là on va sauter de leur crâne donc je lui avais d'abord fait un petit pensage normal donc je lui avais passé un petit coup de bouchon je lui avais broussé ses crânes mais ça c'était obligé pour pouvoir le planter puis j'ai fait les pieds vite fait donc voilà donc là je commençais à faire mes séparations pour pouvoir tresser et pionter par la suite donc les tresses de pion on ne les avait pas remontées le jour même on l'a fait le lendemain parce que dans tous les cas il y avait sûrement des tresses qui allaient se péter ou quoi donc voilà ce que mes séparations donnent elles sont un peu bancales mais on va rien dire c'est un côté que réglisse il a un petit trou au niveau de l'enclure donc il y a un côté où il n'a pas de crâne je ne sais pas ce qu'il a fait pour revoir ça mais en tout cas peut-être qu'il s'est gratté ou quoi et que du coup ça lui a enlevé des crânes et du coup il y avait un côté là où il n'y avait pas de pion enfin il y avait juste un trou où il n'y avait pas de crânes donc là j'étais en train de faire mes tresses donc je les ai laissais comme ça parce que du coup j'ai fait juste les tresses et je n'ai pas planté bref donc je vous ai fait des petites vidéos de réglisse où du coup je lui avais fait des séparations j'ai fait les tresses mais je n'ai pas monté les pions aujourd'hui donc là on est rentré j'ai pris ma douche etc puis on va manger donc voilà donc là on a mangé on a fait un petit peu la fête on a parlé et tout là je me suis mise du coup je suis en pyjama de fait j'avais un pull là je me suis mise en tisseur parce qu'il fait super chaud mais c'est juste pendant la nuit nuit il faisait super fort donc du coup pour l'instant j'ai été un peu éveillée on a fait un planning et du coup en fait au final on passe vers 14h-15h donc demain en vrai ça va le matin on va rester un petit peu sur le site et tout je crois on va s'occuper des poneys on va terminer les pions déjà on va préparer les poneys des autres du club qui sont leur épreuve on passe en dixième du coup bah voilà bref je vais vous dire bonne nuit je ne vais pas dormir tout de suite mais c'est juste que du coup je ne vais pas vlogger pour l'instant je vous ferai un vlog demain du coup bisous j' Hail j'ai pas j'ai pas j'a pas j'ai pas j'ai pas j'ai pas